Sécurité intérieure, sécurité publique, sécurité civile, quelles complémentarités ? En premier lieu, et M. le député Baquel a évoqué, il y a nécessité de remédier au désordre des concepts. Je veux par là mettre en évidence les incohérences de notre ordonnancement juridique, avec d'un côté le Code de la défense, mais aussi le décret sur les préfets de zone, qui font de la sécurité civile un volet propre de la défense et de la sécurité nationale, distinct de la sécurité publique, de la sécurité intérieure, et de l'autre, le Code de la sécurité intérieure, qui rattache la sécurité civile à cette dernière. Au-delà du débat d'experts et des mutualisations envisageables, cette problématique traduit le besoin de préserver et de renforcer la politique publique de sécurité civile, comme une politique publique à part entière. Ses missions, le secours d'urgence, la prévention et la lutte contre les catastrophes, la gestion des crises, son cadre d'organisation, la compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales, ses moyens, dans lesquels le volontariat et le bénévolat occupent une place majeure aux côtés des fonctionnaires civils et militaires, sont spécifiques. La sécurité civile répond à un besoin particulier. Elle doit dès lors faire l'objet d'une attention particulière de la part des décideurs, au même titre que le maintien de l'ordre public et la prévention de la délinquance. Ce besoin de clarté et d'efficacité de l'action publique est-il un enjeu pour la sécurité civile ? C'est l'objet de la première table ronde. Mais cette distinction de la sécurité civile ne saurait induire un repli sur soi et un refus de collaborer avec les autres acteurs de la sécurité. Cette attitude serait paradoxale et contre-productive, alors que la sécurité est de plus en plus globale et qu'une contrainte durable d'efficience pèse sur l'action publique. La préparation de l'Euro 2016 de football peut ainsi en être une illustration. Une coopération étroite est indispensable entre tous les acteurs publics et privés de la sécurité, ainsi d'ailleurs qu'avec ceux de la santé. La place nécessaire doit être accordée dans la préparation de ces grands rassemblements au juste dimensionnement des secours. Elle doit respecter les principes fondamentaux de l'organisation de la réponse de sécurité civile, en particulier les règles de dévolution et les prérogatives du directeur des opérations de secours et du commandant des opérations de secours. La seconde table ronde consacrée à cette thématique permettra ainsi de faire un point d'étape à 14 mois de cet événement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'IFRA SEC d'avoir pensé à moi pour cette délicate mission de modérer cette table ronde et d'avoir su voir chez moi une gardienne du temps avec le sablier qui m'a été gentiment remis par Célie Malilly de l'IFRA SEC. Je vais tout de suite donner les règles du jeu. Nous avons un petit peu moins, chers intervenants, un petit peu moins de 40 minutes pour débattre autour de cette table qui n'est pas ronde, effectivement. Et chers publics, nous avons une dizaine de minutes à la fin de nos débats pour échanger avec vous. Alors, charité bien ordonnée qu'on s'empare soi-même, je vais brièvement me présenter avant de présenter les éminents intervenants autour de cette première table ronde. Je viens de l'université, j'ai un docteur de droit public et j'ai été recrutée, il y a six ans maintenant, à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers afin d'effectuer de la recherche sur le droit de la sécurité civile. Et je dirige désormais la jeune équipe du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur la sécurité civile de ces risques abrités par l'école dont nous avons le directeur actuel et le directeur précédent parmi nous. Pour tenter de répondre à la question posée par le programme, quelle place pour le concept de sécurité civile au sein de la sécurité intérieure, les organisateurs de ces rencontres ont réuni à cette table trois éminents intervenants, élus et universitaires. Je ne saurais présenter le député Jean-Paul Baquet qui vient d'intervenir et introduire notamment cette journée. Peut-être souligner qu'il est également membre parmi toutes ces fonctions de la commission d'enquête sur les missions et modalités de maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens. Donc là, les enjeux de la sécurité sont sans doute effectivement débattus dans cette commission. Il est également membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité, là encore, et la coopération en Europe d'être membre, naturellement, d'être membre de la commission permanente Affaires étrangères. Le professeur Dominique Maillard et Grédu-Loup, dont la thèse de droit administratif a porté sur la distinction de la police générale et des polices spéciales, écrit régulièrement sur des questions de police administrative, telles que l'affaire Dieudonné, vous vous en souvenez sans doute. Il enseigne le droit constitutionnel et les institutions administratives à l'Université Paris-Descartes, et il est l'auteur du manuel Institution administrative de la collection Temis aux presses universitaires de France, qui sort très bientôt dans la nouvelle édition, va paraître le 6. Mais enfin, le professeur Jean Viret, qu'on ne présente plus pour certains, jeune retraité de l'université, mais membre toujours très très actif de la sécurité civile. Il a été en dernier lieu enseignant, donc enseignant-chercheur à l'Université Montpellier 1, où il a dirigé le Master de droit, où il a créé même le Master de droit et management de la sécurité civile. Il est administrateur de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, où il enseigne toujours, et il demeure conseiller juridique de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il est membre du conseil d'orientation de l'IFRASSEC, et il est l'auteur de nombreuses publications, dans la dernière édition que vous connaissez bien, de Sécurité civile en France, organisation et mission, co-écrit avec le colonel Jean-Luc Kela. Alors, la question des complémentarités, confusion, éclaircissement, entre sécurité publique et sécurité civile, interpelle à la fois du point de vue de la théorie et de la pratique. Alors, du point de vue de la théorie, effectivement, c'est le thème de cette première table ronde, les concepts. Toute juriste que je suis, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, quand j'ai vu cette question, à la lecture de cette question, je me suis allée tout de suite voir mon code de sécurité intérieure. Et là, on lit le livre au premier, Principes généraux et organisation de la sécurité civile, titre au premier, Principes généraux de la sécurité intérieure, et puis, tout de suite, deux chapitres. Le premier, sur la sécurité publique, le second, sur la sécurité civile, mais pas de définition en tant que telle. Donc, a priori, dans cette codification, le concept de sécurité intérieure se définirait par ces deux sous-concepts, ou autres concepts, nous allons en débattre, qui sont la sécurité publique et la sécurité civile. Alors, je commencerai par demander au professeur Maillard et Grédu-Loup de nous expliquer, ou de nous rappeler un petit peu l'origine de la sécurité publique et sa signification. Peut-être que l'origine de la sécurité publique est celle de la sécurité civile, et peut-être la même également. Donc, je vous cède tout de suite, monsieur le professeur, la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis tout à fait rassuré, après avoir entendu monsieur Baquet, qui nous a clairement montré que les choses ne l'étaient pas. Et donc, j'essaierai à mon tour d'être aussi clair que lui pour vous dire qu'il y a de la confusion, évidemment. Oui, oui, mais c'est vous qui m'avez rassuré. La sécurité civile, quelle peut être la complémentarité qu'elle présente avec la sécurité publique, mais au fond, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose ? Est-ce que ce n'est pas toujours une question de sécurité ? Quand on a écrit le code de sécurité intérieur, on a pris du temps pour l'écrire, c'était en fait une réponse à une commande dans une loi qui ne s'intéressait qu'à un aspect de la sécurité intérieure, finalement, surtout dans son aspect de sécurité quotidienne, de répression, de délinquance ou d'incivilité. Et au total, il fallait quand même faire deux chapitres. C'était une commande, la sécurité intérieure et la sécurité civile. La commande a été respectée puisqu'il y a effectivement dans la sécurité intérieure, la sécurité publique et la sécurité civile qui sont les deux grandes composantes. En réalité, c'est toujours de sécurité qu'il s'agit, mais si on a voulu parler à une époque de sécurité intérieure, c'est aussi parce que ça correspondait à une évolution du sentiment diffus, soit parmi nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, soit dans la société, que la sécurité n'était plus assurée suffisamment, d'abord par l'État, ensuite que la sécurité était mise en danger par deux nouvelles causes d'insécurité, comme le terrorisme, mais aussi les risques climatiques, etc. Et donc on a voulu donner une réponse globale à un sentiment d'insécurité, alors que le désir de sécurité, lui, il est depuis les origines de l'homme, et lui, il n'a pas changé. Ce sont les aspects de cette sécurité ou de cette mise en danger qui ont changé et qui ont amené à vouloir dire qu'on prend enfin, entre les mains, la sécurité intérieure de l'État. Pourtant, la sécurité, elle me semble être, depuis la Révolution française, la sécurité publique, on ne parlait pas de sécurité intérieure à l'État, à l'époque, elle me semble être, depuis la Révolution française, la sécurité publique, composante de l'ordre public, lui-même ordre public, justifié pour garantir la liberté. La première liberté de l'homme, c'est de pouvoir se lever sans craindre de recevoir un pot de fleurs sur la tête s'il sort de chez lui. Ça fait partie de la sécurité publique, la sûreté dans les rues, et sans craindre d'être attaqué par un groupe terroriste, il faut se prémunir contre les attaques, c'est le renseignement, ça fera partie de la sécurité publique. Donc, on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Et à l'article 2, on nous dit que le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptifs de l'homme, ces droits sont la liberté. Les hommes naissent libres, ils ont le droit de rester libres, ces droits sont la liberté. Et pour comprendre notre ordonnancement juridique, tout ce qui est nécessaire à la protection de la liberté, passe aussi par l'ordre public composante, consubstantielle de la liberté. Sans ordre, pas de liberté. Et la liberté sans ordre, c'est que ruine de l'État et de la société. Autrement dit, l'ordre public est une mission de l'État, est une fonction de l'État qui a été constituée en tant qu'association politique. association politique constituée pour garantir les droits imprescriptifs de l'homme, dont la liberté. Et on nous dit à l'article 16 que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a pas de constitution. Donc garantir les droits, c'est aussi la garantir par l'ordre public. C'est une fonction de l'État. L'ordre public doit être assuré comme fonction. Et pourquoi ? Pour assurer la liberté et donc la sécurité. Alors c'est dès la loi du 14 décembre 1789, loi sur l'organisation des communes du Royaume de France, loi relative à l'organisation des communes du Royaume de France, qu'on a confié au maire un pouvoir de police ou d'une façon très simple, il y a un article qui dit que les fonctions propres au pouvoir municipal sont le soin de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police. La bonne police. Mais alors notamment, oui, notamment, mais c'est donc pas exhaustif de la propreté, de la salubrité, de la sûreté dans les rues et les édifices publics. Depuis le début, la sécurité, la sûreté dans les rues, de ne pas se faire attaquer dans les rues sombres, un endroit qui n'est pas sûr, c'est un endroit où on risque sa peau et donc où on risque sa liberté d'aller et venir. La sûreté fait partie de la sécurité publique, de la mission du pouvoir de police municipale. Ensuite, la loi des 16 et 24 août 1790, rassurez-vous, je vais être très bref, la loi des 16 et 24 août 1790, sous l'organisation judiciaire, doit dire quelles sont les contraventions de police que les juges de police pourront, comment dire, punir, et on nous donne ainsi une série d'objets de la police. Cette série d'objets de la police, on la retrouvera dans la loi du 5 avril 1884, quasiment inchangée, et on la retrouve aujourd'hui dans le CGCT, quasiment inchangée, inchangée, depuis, donc, cette loi des 16 et 24 août 1790. Et on y trouve, en bonne place, la sécurité publique. Alors maintenant, c'est vrai, la sécurité, elle est accordée aux maires. En réalité, c'est une mission de l'État. C'est une mission de l'État et c'est pourquoi la jurisprudence va reconnaître, en dehors de toute prévision de texte, par un fameux arrêt-la-bonne de 1919, 18 août 1919, que le chef de l'État dispose, en dehors de toute habilitation législative, en dehors des lois constitutionnelles de 1875, du pouvoir de police, notamment, pour assurer ce qui est nécessaire à la sécurité sur toutes les parties du territoire. Alors, il s'agit de cette sécurité routière dans l'affaire La Bonne, mais c'est la sécurité d'une façon générale. La société peut avoir une conception plus ou moins étendue de son besoin de sécurité et on sait qu'on a parlé de sécurité sanitaire, de sécurité environnementale, etc., mais c'est toujours de la sécurité qu'il s'agit et encore aujourd'hui, le Premier Ministre dispose de son pouvoir de police en dehors de tout fondement constitutionnel précis, si ce n'est dans l'obligation de garantir les droits de l'homme qui sont la liberté. Cette obligation de garantir la liberté qui est donnée comme but de toute association politique et le Premier Ministre quand même responsable de la mise en œuvre de ces buts, il a donc ce pouvoir de police parce que la police de la sécurité publique est la condition de la liberté. Qu'ensuite, on vienne nous dire qu'il y a la sécurité intérieure, qu'il y a la sécurité publique, qu'il y a la sécurité civile et même la sécurité nationale, c'est toujours la même idée. J'en prendrai un exemple pour terminer avec le préfet de zone qui vient d'être évoqué tout à l'heure. Le préfet de zone, on l'a fait passer du code de la défense nationale au code de sécurité intérieure. Et pour dire que tout est dans tout, si je prends l'article R122.4 du code de sécurité intérieure, R122.4 sur les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale, en matière de sécurité nationale, eh bien, que fait-il ? Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. Donc, au moins, la sécurité civile ne fait pas seulement partie de la sécurité intérieure, elle fait aussi partie de la sécurité nationale. Parce que tout ça est une question de sécurité. Et ensuite, à l'article R122.8, pouvoir du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise grave ou d'événement d'une particulière gravité, ce n'est pas que la crise grave, ça peut être aussi l'événement d'une particulière gravité, cet article R122.8 dit que le préfet de zone de défense prend les mesures de sécurité, de coordination nécessaires lorsqu'intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit l'origine, intérieure, extérieure, environnementale, accidentelle, volontaire, de nature à menacer les vies humaines, à compromettre la sécurité et la circulation des personnes et des biens, il prend les mesures de police administratives nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. Il a reçu ici un pouvoir de police, ce qu'il ne possédait pas auparavant. Il prend les mesures de police nécessaires. La police, oui, c'est l'ordre public, c'est la sécurité et c'est dans le code de sécurité intérieure qu'on n'a pas eu besoin de dire ce que serait que cette police. Prendre les mesures de police c'est assurer la sécurité. Donc je pense que la sécurité civile trouve sa place dans la sécurité intérieure, bien sûr, mais aussi dans la sécurité publique. tout cela étant subsimé pardon, étant supplanté aidez-moi non, pas supplanté au contraire, tout cela étant réuni, merci, dans l'obligation constitutionnelle d'assurer la liberté laquelle ne va pas sans la sécurité. Voilà. Merci monsieur le professeur. Jean Vierret, par rapport à la sécurité civile, si on fait un petit focus avant de débattre effectivement sur le fait que la sécurité civile peut être davantage partie de la sécurité nationale que de la sécurité intérieure, avant d'entrer davantage dans ce débat-là, quelques mots sur la signification, origine et signification de la sécurité civile, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, pardon, mais à tous. Pour répondre à la question, je crois qu'il faut simplement revenir un petit peu aux différentes étapes que l'on a connues en la matière. Le point de départ, c'est l'inexistence de l'État sur les préoccupations quotidiennes de protection des personnes et des biens. La défense contre l'incendie pour l'essentiel, s'était assurée par le maire et sous la responsabilité du maire. L'État, brillé par son absence, à partir de quand l'État va-t-il vraiment commencer à se préoccuper de cette protection des populations ? Il va s'en préoccuper lorsque le prix de la guerre va apparaître. Une loi qui intervient en 1935, elle est relayée par la fameuse loi de 1938 sur l'Organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et le concept qui apparaît alors et qui là est voulu par l'État et montre la responsabilité de l'État, c'est le concept de défense passive. Et il s'agit bien sûr à travers ce concept de défense passive d'assurer la protection de la population et ça se concrétise par une instruction ministérielle qui prévoit la création de plans de défense civile dans les agglomérations importantes dit le texte et qui prévoit aussi la mise en place et la généralisation du dispositif d'alerte que sont les sirènes telles qu'on les connaissait lorsqu'elles sonnaient tous les mercredis à midi. Ça, c'était la première étape. L'État s'est d'abord préoccupé d'assurer la protection de la population contre les effets des bombardements pour être tout à fait claire et directe. Cette situation va perdurer pendant pratiquement toute la période de la guerre. A l'origine, c'est le ministère de la Défense nationale et de la guerre comme c'était sa qualification à l'époque qui est chargé de cette mission de défense passive. Mais cette mission va être transférée au ministère de l'Intérieur en 1944. D'abord par une loi de février et ensuite ce sera confirmé en août 1944. Ce transfert n'a pas de grande signification parce que les événements de la guerre sont assez largement derrière nous à partir de là. Et il va y avoir une certaine déshérence de ces préoccupations tout simplement parce qu'il n'y a pas d'urgence à ce moment-là à prendre en compte ces problématiques. Et on revient un petit peu à ce qu'était la situation antérieure à la montée des périls de la guerre. À telle en scène qu'il y a un bureau liquidateur de la défense passive qui est instauré au ministère d'intérieur d'un bureau liquidateur. Et les choses auraient pu en rester là sauf qu'il y a deux éléments qui ont emmené les pouvoirs publics quand même à s'interroger. Quand j'ai vu les pouvoirs publics c'est essentiellement l'État à se repositionner sur ces problématiques. D'abord il y a deux catastrophes majeures qui vont interpeller. Il y a l'incendie du cinéma de Rue-le-Maison 150 morts et il y a l'incendie d'élan d'une centaine de morts également. Bien évidemment les pouvoirs publics sont interpellés par ces deux événements graves mais en même temps vous avez un environnement international qui change complètement. On n'est plus dans l'euphorie de l'après-guerre de l'immédiat après-guerre on est devant le développement de ce qu'on va appeler la guerre en froide. La question de l'RFA va entraîner le blocus Berlin et surtout la guerre de courant entre 1950 et 1953 fait redouter le pire. Et à partir de là le concept qui est mis en avant est un de nos concepts qui s'est développé à l'étranger et qui est repris souvent à l'étranger c'est le concept de protection civile. A travers la protection civile qu'est-ce qu'on vise ? C'est à la fois les deux aspects c'est-à-dire assurer la protection de la population au quotidien et en même temps bien évidemment prémunir la population contre les éventuelles conséquences d'un conflit majeur. Les deux aspects sont intégrés dans la notion de protection civile et cette notion de protection civile sera officialisée véritablement en 1951 en France lorsque sera créé un service national de protection civile au ministère d'Intérieur. C'est la deuxième étape. Une approche beaucoup plus globale à travers la notion de protection civile. sauf qu'il va intervenir un troisième élément. C'est l'ordonnance de 1959 sur la défense qui entend globaliser les problématiques de défense et qui fait une place à la problématique de la défense civile. Et l'ordonnance de 1959 bien évidemment quelque part empiète sur ce qui est la logique de la protection civile. On a deux aspects qui se recoupent. La politique de défense menée par le ministère d'Intérieur au-dessus de la protection civile et la politique de défense menée par le même ministère d'Intérieur car la responsabilité lui est confiée d'assurer la défense civile. Donc on retrouve on voit là finalement deux concepts qui recouvrent un petit peu la même réalité. Il faut cependant constater c'est le troisième quatrième conseil qui va apparaître que cette situation va être remise en cause là aussi. Elle est remise en cause par quoi ? Tout simplement par le fait que depuis 1960 la France est dotée de l'arme nucléaire le général gallois définit ce que doit être la politique de la France au regard de l'arme nucléaire et le général de Gaulle épouseront entièrement ses idées ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Mais la logique de la dissuasion nucléaire c'est de dire on ne protège pas nos populations si on nous attaque la réponse sera nucléaire. Et donc tout ce qui relevait d'une vision de la protection civile protéger les populations contre les effets des bombardements etc. n'a plus de sens dans le contexte de la dissuasion nucléaire. Quatrième étape on se rend compte que dans ces conditions-là la notion de défense civile tout comme celle de protection civile n'ont pas véritablement de sens à travers ces problématiques de protection des populations contre les conséquences d'un conflit et on en tire d'ailleurs la conséquence en décidant qu'il faut renouer le concept ça se fait en 1975 lorsqu'il crée au sein du ministère intérieur une direction de la sécurité civile. La sécurité civile apparaît qu'en 1975 mais encore une fois il faut envisager toute cette évolution à travers le déroulement des événements et le contexte dans lequel ces concepts sont apparus. Et le concept de sécurité civile bon on s'est demandé eh bien à quoi il pouvait exactement correspondre. La réponse est venue par le législateur. La plus belle définition qui a été donnée de la sécurité civile à travers son objet est intervenue dans la loi du 29 juillet 1987 la première ce qu'on appelle la première loi sécurité civile où il y a une définition extrêmement précise de ce qu'est la sécurité civile. La sécurité civile dans la loi de 1987 a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes des biens et de l'environnement contre les accidents sinistres et catastrophes. Il n'y a pas un mot sur l'autre problématique qui est de la protection de la population contre un conflit. Il n'y a pas un mot dans la loi de 1987. Il faut attendre la loi de 2004 la loi de modernisation de la sécurité civile pour voir établi à nouveau un lien entre sécurité civile et les problématiques de protection des populations contre les effets d'un conflit. Dans la loi de 2004 après avoir repris pratiquement mot pour mot la loi de 1987 à la ligne 1 à la ligne 2 il est précisé par l'ordre de la sécurité civile et le concours à la protection générale des populations en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi 23-239 dit 18 mars 2003. Quelle est cette loi ? Eh bien, c'est la loi c'est la Lopsian la première loi sur la sécurité intérieure qui déjà préconise qu'il y ait l'intégration dans un même concept de ce que sont la sécurité publique et la sécurité civile. Le concept c'est celui de sécurité intérieure. Donc c'est une volonté du Parlement en 2003 concretisée en 2003 et un objectif fixé j'ai eu l'occasion d'y revenir en objectif et fixé à savoir élaborer un code de la sécurité intérieure. Et la commission de codification va se mettre au travail essentiellement d'ailleurs à partir de 2006 surtout 2007 et va travailler dans ce sens-là avec l'objectif fixé par le législateur intégré dans un même code de la sécurité intérieure les deux concepts. sauf que la question de codification va ignorer une chose c'est qu'entre temps ont été adoptés les livres blancs sur la sécurité et la défense nationale. Et il n'est pas certain on y reviendra peut-être dans la deuxième partie il n'est pas certain que le code de la sécurité intérieure tel que il s'est concrétisé aujourd'hui à travers son ordonnance il n'est pas certain qu'il corresponde exactement à la même logique que celle qui a prévalu lorsqu'on a raisonné dans les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale. Voilà donc comment on peut retracer cette évolution. Merci monsieur le professeur Jean Vierret. On voit quand même le poids de l'histoire sur les concepts eux-mêmes et les politiques qui se sont succédés c'est pour ça qu'on entend très souvent parler de désordre des concepts et si l'on revient à ce code de sécurité intérieure et notamment dans son article 111-1 qui est dans le chapitre sécurité publique on s'aperçoit que le législateur a décidé d'afficher la sécurité sans dire derrière s'il s'agit de cette sécurité publique intérieure civile nationale globale la sécurité est un droit fondamental alors à cet instant on pourrait s'interroger sur la portée de cette affirmation sachant que cette affirmation est rangée dans le chapitre dédié à la sécurité publique dans le code de sécurité intérieure pour ensuite évoquer justement l'articulation de ces différents concepts entre eux monsieur le professeur Maillard de Grédu-Loup oui je trouve ça très surprenant en effet que cette affirmation qui en elle-même n'est pas surprenante la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives je trouve surprenant qu'elle figure dans le chapitre sur la sécurité publique qui ouvre c'est l'article L111-1 qui ouvre tout le code de la sécurité sécurité intérieure à mon sens bien sûr c'est un droit fondamental que la sécurité mais cet article aurait dû être extrait du chapitre 1er et la linéa 1 en tout cas de l'article L111-1 et être mis avant le chapitre 1 et le chapitre 2 car la sécurité publique est un droit fondamental mais la sécurité civile aussi je crois avoir dit sinon démontré qu'il n'y a qu'une sécurité qui s'impose pour la préservation de la liberté le but de toute association politique le but de tout état c'est la préservation de la liberté et c'est autant la sécurité civile que la sécurité publique qui est un droit alors qu'on nous dise que les deux forment la sécurité intérieure très bien mais dans ce cas là c'est toute la sécurité intérieure qui est un droit et pas seulement la sécurité publique donc la linéa 1er moi je suggérerais au législateur il y en a dans cette salle de l'article L111 Théryen de le mettre avant le chapitre 1er sur la sécurité publique et ainsi ça serait bien un des principes fondamentaux de la sécurité intérieure c'est dans le titre principe fondamentaux et donc ça couvrirait les deux mais on comprend que ce soit dans l'article L111 Théryen parce que c'est issu d'une loi c'est le travail de codification à droit constant qui gêne ici peut-être le codificateur c'est issu d'une loi la loi de 2003 qui réforme la loi de 95 et on a pris en bloc ce qui figurait dans la loi de 95 mais quand on a voulu faire en 95 il n'était pas question de faire un code de la sécurité intérieure maintenant qu'on a voulu faire ce code si on veut sur le plan des principes être clair je pense qu'il faut passer de la sécurité comme droit fondamental autant de sécurité publique que de sécurité civile merci monsieur le professeur je relèverai juste parce que je suis constitutionnaliste et de l'école d'Aix-en-Provence du doyen favoreux et ça a été soulevé par monsieur le député tout à l'heure le risque quand même de reconnaître à la sécurité cette fondamentalité qui est par ailleurs reconnue pour les constitutionnalistes effectivement par un niveau de protection normative de rang constitutionnel voire conventionnel convention internationale reconnaître un droit fondamental de la sécurité ça fait penser à une obligation en contrepartie qui pèserait sur l'état et les collectivités et qui ressemblerait à de l'obligation peut-être de résultats parce que les droits fondamentaux sont des droits créants ce qui ouvre donc des obligations qui pourraient peser sur le site enfin on pourrait on pourrait en débattre parce que je ne suis pas d'accord avec vous tout à fait à titre anecdotique vous vous souvenez de la catastrophe de la canicule 15 000 morts 15 000 morts je vais dire un certain nombre de choses ici qu'il ne faut surtout pas noter et que les micros ne doivent pas enregistrer je faisais partie de la commission d'enquête parlementaire sur la canicule c'est extrêmement intéressant au départ cette commission d'enquête est une commission à caractère politique l'opposition attaque le gouvernement en disant le gouvernement n'a pas fait son boulot et au fur et à mesure de l'évolution de la commission d'enquête les principaux accusateurs sont ceux de la majorité une évolution qui se fait le risque de pénalisation par rapport à l'obligation de résultat et je me souviens un jour et c'est pour ça que vous notez surtout rien Hubert Falco me téléphone en me disant écoute Jean-Paul je suis auditionné demain dis-moi comment ça se passe après je lui dis je vais pas te trahir les choses ça se passe mal et ça se passe d'autant plus mal que c'est tes amis qui vont t'en mettre plein la gueule très bien il me dit à ton avis qu'est-ce qu'il faut faire je lui dis la seule chose qu'il faut faire c'est dire la vérité quoi qu'il advienne tu dis la vérité bon et donc il est interrogé de façon extrêmement sévère et il explique l'histoire vous savez que Matéi en bras de chemise dans son jardin etc il dit j'arrive à la mairie de Toulon et mon premier adjoint me dit Hubert il faut absolument que tu bouges c'est la panique l'hôpital est plein on contrôle plus rien on sait pas ce qui se passe etc bon il dit ben allons-y il va à l'hôpital et il arrive il y avait des brancards partout des pompiers partout c'était la panique la plus complète il savait pas où ils allaient il remonte à la mairie et il appelle Matéi vous notez surtout pas il appelle Matéi et il lui dit je sais pas ce qui se passe c'est l'affaulment complet il y a des morts partout il y a des types comme ça je sais pas ce qui se passe etc et Matéi lui dit écoute Hubert tu n'y connais strictement rien alors tu t'occupes de rien j'ai toute l'affaire en main voilà alors ça c'est quand même très significatif sur l'obligation de résultat d'accord et dans cette commission d'enquête parlementaire qu'est-ce qu'il en sort il en sort des choses surprenantes tout le monde savait tout mais personne ne coordonnait vis-à-vis de l'autre c'est les sapeurs-pompiers de Paris qui ont mis l'alerte parce que vraiment il y avait une augmentation des interventions telles que la question était posée et c'est là qu'on a commencé à s'interroger mais il y avait des services agences de sécurité agences de scie etc qui deux portes côte à côte ne communiquaient pas du tout donc tout à l'heure quand j'ai dit la nécessité de sortir des contradictions des confusions etc c'est ça et avec des découvertes extraordinaires vous vous rappelez de la chose il fallait mettre des climatisations etc conséquence il y a eu plus de morts dans les établissements récents que dans les vieux établissements pourris parce que dans les vieux établissements pourris les murs étaient larges les fenêtres étaient étroites alors que dans les établissements neufs pour que la vie soit plus agréable pour les personnes âgées il y avait des grandes baies il y avait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il fallait pour que bien sûr il soit en sur-température et que ça se termine mal je fais si je dis cela c'est par rapport à la remarque que je vous ai faite méfions-nous en la matière des obligations de résultat la France est devenue suffisamment procédurière je suis médecin vous savez je sais ce que c'est elle est devenue suffisamment procédurière pour que systématiquement toute affaire qui ne se termine pas comme eux se termine par une procédure on le voit tous les jours tous les jours tous les jours je le disais toujours quand j'étais médecin quand j'exerçais puisque j'ai arrêté il y a quelques années après 37 ans d'exercice je le disais toujours tel que les choses évoluent dans les années qui viennent on ne pourra mourir à 98 ans et demi que d'une erreur médicale et pour les sapeurs-pompiers pour les acteurs de la sécurité civile c'est la même chose d'accord vous n'avez pas été capable d'anticiper que les RICAs allaient se planter vous êtes responsable donc indemnisation etc etc et nous avons en la matière des avocats et des juristes de très grande qualité merci monsieur le député bien sûr à faire virer le directeur de la sécurité civile ça va de soi nous allons enchaîner on s'approche de la fin du temps qui nous est imparti pour cette table ronde oui oui je vous en prie et puis on passera tout de suite à la question puisqu'on me donne l'autorisation de faire une réflexion je vais être rapide on nous dit il faut se méfier des obligations de résultat oui bien sûr c'est une obligation bien plus pesante qu'une obligation de moyens et se méfier de la judiciarisation oui bien sûr ça coûte très cher et éventuellement même sur le plan pénal mais de dire qu'un droit fondamental étant affirmé comme ça d'abord on ne dit pas que c'est un droit fondamental constitutionnel mais même de dire qu'il s'agit d'un droit fondamental que la sécurité ne signifie pas qu'il y a une obligation de résultat quand on nous dit que la liberté est le premier des droits c'est écrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ces droits sont la liberté et la propriété et bien il n'y a pas d'obligation de résultat il y a simplement l'obligation pour l'état de ne rien faire qui puisse entraver la liberté ce qui n'est pas du tout faire tout ce qui soit possible pour que vous usiez du mieux envisageable votre propre liberté c'est pareil pour la sécurité pas de liberté sans sécurité de dire que c'est un droit fondamental ça ne signifie pas qu'on reprochera à l'état d'un avoir jamais réussi à tout faire pour assurer la sécurité et de devoir tout faire pour l'assurer à quelque prix que ce soit ça veut dire simplement que l'état est en mesure par cette disposition qui dit que la sécurité est un droit fondamental de prendre ce qu'il faut faire pour l'assurer mais ça ne veut pas dire qu'on lui oblige qu'on lui donne une obligation de résultats il y a toujours eu dans la responsabilité la gradation entre responsabilité pour faute lourde ou pour faute simple ou l'appréciation des circonstances de temps et de lieu qui permettent de graduer l'obligation d'agir ce n'est pas forcément une obligation de résultat mais il faut prendre en compte la sécurité je remercie avant de donner la parole à la salle pour une voire deux questions puisqu'il nous reste cinq petites minutes professeur j'en virerais quelques mots sur votre regard critique puisque je sais qu'il l'est sur l'absorption pourrait-on dire du concept de sécurité civile dans celui de sécurité intérieure puisque vous évoquez le livre sur la défense le livre blanc sur la défense Sécurité nationale Sécurité nationale Lorsque le législateur à l'occasion de l'OPSI 1 la première loi sur la sécurité intérieure a décidé qu'il serait créé un code de la sécurité intérieure car la décision remonte à ce moment-là à 2003 bon que le choix ait été opéré de rattacher la sécurité civile à la sécurité intérieure c'était parfaitement envisageable sauf que lorsque cette volonté de créer un code de sécurité intérieure sera réitérée à l'occasion de l'OPSI 2 en 2012 il y a quelques événements qui seront passés là aussi et il faut toujours prendre en compte le contexte qu'est-ce qui s'est passé entre temps et entre temps il y a eu quand même le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale le concept qui est privilégié c'est celui de sécurité nationale et non pas de sécurité intérieure que je sache le parlement a eu connaissance des livres blancs la commission de codification n'a pas pu ignorer ou n'aurait pas dû ignorer l'existence des livres blancs et dans cette logique comme c'est prévu par les livres blancs on aurait dû aboutir à une dissociation au sein d'une même politique de sécurité nationale de ce qu'est la sécurité civile et la sécurité intérieure cet aspect là a été complètement ignoré on a ignoré cette évolution l'émergence de la notion de sécurité nationale ce qui est peut-être encore une fois le moyen d'ajouter encore un peu plus au désordre des concepts cela dit cette situation n'est pas totalement encore une fois sans conséquence il faut quand même avoir à l'esprit que le code de la défense adopté en 2009 lui a repris la distinction entre sécurité intérieure et sécurité civile c'est l'article 1142 du code de la défense qui donne compétence aux ministères intérieures pour préparer et exécuter les deux politiques qui sont parfaitement distinctes de sécurité intérieure et de sécurité civile on est en 2009 c'est une institution législative et on nous dit en 2013 lorsqu'il est adopté le code de la sécurité intérieure que cette dissociation n'a plus d'objet la sécurité intérieure absorbe la sécurité civile je sais bien que ça chatouille la logique de l'universitaire ça interpelle la logique de l'universitaire mais il y a quand même un élément qui me paraît assez grave un c'est que dans l'OPSI 1 comme dans l'OPSI 2 il n'y a pas un mot à part la référence au code de la sécurité intérieure il n'y a pas un mot sur la sécurité civile l'insécurité civile n'apparaît que dans le code en tant que tel deuxième remarque la logique du du code de la sécurité intérieure la sécurité intérieure nous dit que la sécurité intérieure est la sécurité publique et la sécurité civile la logique aurait voulu qu'il y ait une première partie sécurité publique et une deuxième partie une seconde partie sécurité civile or la sécurité civile est reléguée dans son livre 7 après bien évidemment à toute disposition concernant la police la gendarmerie la police municipale etc je trouve que c'est un petit peu dommage je vous dis tel que je le pense et je le ressens c'est un petit peu dommage par rapport à ce qu'évoquait M. le Président Baquet tout à l'heure la sécurité civile et un sapeur-pompier ce n'est pas exactement la même chose qu'un policier pourquoi ? parce que les 8 sapeurs-pompiers sur 10 sont des volontaires et je trouve que ce n'est pas valoriser le volontariat que de réduire la sécurité civile à une simple composante de la sécurité intérieure je vous remercie merci M. le Professeur avant de vous permettre de poser une ou deux questions je laisserai M. le député conclure cette table ronde je ne vais pas conclure parce que c'est impossible de conclure j'ai fait mon introduction en disant qu'on était dans la contradiction permanente et dans l'imprécision permanente je ne crois pas que les interventions qui ont été faites ça et là ont apporté quelques éléments en la matière si ce n'est de confirmer que nous sommes dans une difficulté de lecture de lisibilité et votre dernière phrase M. le Professeur concernant la place du volontariat et des policiers est très significative de cette confusion mais très significative aussi permettez-moi de vous le dire d'une méconnaissance totale de ce qu'est l'intervention elles ne peuvent être que complémentaires moi je valorise le volontariat autant que je peux le faire je le fais d'ailleurs dans le cadre du ministère bien sûr de la fédération ça va de soi mais j'ai tout à fait conscience que le volontariat par lui-même même s'il est un élément fondamental n'est pas suffisant et qu'il y a des complémentarités indispensables alors sur ce que j'ai dit Professeur Maillard vous avez commencé votre intervention en disant souvent on donne une réponse globale on veut donner une réponse globale à des problèmes différents de sécurité je crois que c'est ça le vrai concept c'est ça le vrai concept c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va avoir la globalité des choses alors qu'en définitive les choses sont totalement différentes l'un et l'autre et c'est ce qui explique certainement la difficulté de compréhension de la population et la difficulté d'organisation des pouvoirs publics parce qu'il n'y a pas de réponse globale il n'y a que des réponses différenciées et pour qu'il y ait une réponse différenciée il faut qu'il y ait une connaissance parfaite des différentes solutions encore qui évoluent vous avez cité tout à l'heure les catastrophes naturelles les catastrophes environnementales c'est quelque chose qui n'était pas pris en compte lorsque on était dans la guerre froide et que la préoccupation était ailleurs donc il y a un concept totalement évolutif et qui demande donc un effort permanent d'adaptation et je ne suis pas sûr que le législateur ait la capacité de s'adapter aussi vite à l'évolution des dangers des risques etc vous avez dit tout à l'heure l'ordre public est garant de la liberté alors ça il faut le mettre au dessus de nos mairies au même titre que liberté égalité fraternité si seulement tous les français avaient conscience que l'ordre public est garant de la liberté les choses seraient plus simples vous avez évoqué tout à l'heure madame la commission d'enquête parlementaire sur Syvins sur lequel je ne vais pas violer ce qu'il s'y passe mais je peux vous assurer que la question est véritablement posée de l'ordre public garant de la liberté et est-ce que c'est la liberté c'est de faire n'importe quoi et de considérer que l'ordre public est un obstacle à la liberté c'est la question fondamentale et c'est la question que je considère personnellement que le pouvoir politique n'a plus le courage aujourd'hui d'aborder sécurité régalienne bien sûr bien sûr mais c'est un débat et vous l'avez évoqué professeur comment c'est votre nom déjà viré viré j'allais dire Vincent parce que j'écris tellement mal que j'arrive pas toujours à vous lire professeur vous l'avez évoqué l'un et l'autre le rôle régalien et je vois qu'il y a un certain nombre d'acteurs ici qui étaient au congrès d'Avignon des sapeurs-pompiers un des sujets principaux et le ministre de l'Intérieur a été je veux pas dire agressé mais enfin le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a été inquiété par rapport au problème où est l'état lorsque les services départementaux d'incendie et de secours sont financés par les collectivités territoriales que sont les conseils généraux et les mairies et il y avait un président qui ne l'est plus d'ailleurs président de conseil général et président de SDIS président d'ailleurs de la case 10 qui disait mais l'état n'a rien à faire c'est nous alors que parallèlement d'autres défendaient défendez le rôle essentiel de l'état non seulement le rôle de coordinateur de l'état mais la responsabilité de l'état en tant qu'organisation des secours ça va de soi d'accord et on peut pas dire bien sûr que quand les SDIS ont été faits c'est parce que l'état avait constaté que les moyens opérationnels étaient totalement insuffisants qu'ils étaient totalement inégalitaires d'une région à l'autre d'une ville à l'autre en fonction des moyens financiers puisque c'était vous l'aviez dit à juste titre de la responsabilité du maire et la création des SDIS a permis de lutter contre ces inégalités territoriales avec un coût très important que l'état ne pouvait pas apporter à ce moment là est-ce pour cela qu'il faut liquider l'état certainement pas il y a une nécessité absolue et je dirais qu'elle est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier car quand on a fait la loi de 96 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours on l'a fait pour lutter contre des inégalités territoriales il valait mieux se casser la figure en voiture dans tel département que dans tel autre et si possible dans tel département à proximité d'un centre plutôt que dans le fin fond de mon département de la haute loi du puits de Dôme etc. où il n'y avait pas de moyens donc les SDIS ont réglé ce problème mais on arrive à la contradiction c'est qu'aujourd'hui en fonction de la richesse des SDIS et des choix politiques des responsables des SDIS ont recréé des inégalités territoriales d'où la nécessité de l'État comme étant régulateur parmi tant une harmonie d'accord donc je réponds à ce que vous avez évoqué tout à l'heure et je suis totalement ah oui je suis bavard vous savez je vais m'arrêter tout de suite alors sur la protection civile très rapidement vous avez évoqué toute la partie de la guerre froide la Corée etc. ce concept était essentiel n'oublions pas quand même que derrière cela il y avait d'abord et d'abord un élément de protection économique avant la protection des personnes car nous n'étions pas encore dans une économie mondialisée et de ce fait là donc une économie beaucoup plus fragile de ce fait là une déstabilisation des pays beaucoup plus forte ça s'était fait dans d'autres c'est la raison pour laquelle on s'est défendu et puis je vais aller tout de suite sur ce que vous avez évoqué pour ce qui concerne la dissuasion bien sûr la dissuasion c'est d'ailleurs très intéressant le débat la dissuasion nécessité qui devait éventuellement permettre la quasi-suppression de la défense conventionnelle et puis le retour de la dissuasion parce qu'on a conscience que ce n'est pas suffisant et nous arrivons au livre blanc livre blanc dans lequel la sécurité intérieure est évoquée jamais la sécurité civile la sécurité intérieure par rapport au problème du terrorisme c'est le dernier livre blanc il y a ce chapitre il y a quatre chapitres il y a un chapitre sur la sécurité intérieure par rapport au terrorisme et qui se continue aujourd'hui il y a une loi sur l'enseignement le ministre Cazeneuve pourrait éventuellement l'évoquer tout à l'heure une loi sur l'enseignement qui vous avez remarqué dans la presse fait une polémique extraordinaire sur l'atteinte à la liberté au nom de la sécurité donc nous tournons en rond mais je trouve que vos interventions sont très intéressantes et je vais conclure en disant que la grande complexité la grande contradiction la grande difficulté à comprendre sécurité nationale enclobe sécurité intérieure et sécurité civile cela a été dit clairement par contre il y a une contradiction dans le droit français le code de la défense dissocie les deux concepts de sécurité intérieure et de sécurité civile le code de la sécurité intérieure intègre la sécurité civile en tant que composante de la sécurité intérieure on n'est pas sorti de la contradiction et de la difficulté mais je sais par contre que l'on peut compter sur les acteurs car les acteurs ne se posent pas ces questions sémantiques les acteurs ils interviennent pour garantir la sécurité donc la liberté de nos concitoyens merci merci monsieur le député je remercie l'ensemble de nos intervenants à cette table ronde nous n'avons pas je crois l'opportunité du coup de vous donner la parole chère publique je clôture donc immédiatement cette première table ronde dont le sujet mériterait sans doute à lui seul une journée entière peut-être une autre fois dans ces mêmes lieux monsieur le député je vous remercie ça va être toujours avec plaisir on vous accueillera je le reçois merci retrouvez la web conférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com et puis on vous accueillera un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?